Terminons cette mini-série de comment s'améliorer au poste 2 en finissant par le poste de milieu de terrain. Dans cette vidéo, je vais parler du poste de milieu défensif, offensif. 10, 8, 6. Je ne vais pas parler des postes sur les côtés, elie droit, elie gauche, milieu droit, milieu gauche, car pour moi, pour moi, ils font plus partie du poste d'attaquant, à l'image de Neymar ou Cristiano Ronaldo. A ce poste, vous aurez besoin de plusieurs choses primordiales. Premièrement, le cardio. Il faut que vous puissiez courir des kilomètres et des kilomètres. Hier encore, je regardais la Ligue des Champions, Keïta à Liverpool, en 71 minutes, il avait couru 9 kilomètres. Il était apte à courir encore beaucoup plus de kilomètres, même si, bon, c'est vrai qu'il était KO, mais c'est une image que je vais vous donner. Il faut que vous travaillez un maximum votre cardio pour pouvoir être apte à effectuer un match entier. Maintenant, c'est sûr que vers la 70e, 75e, ça va tirer, mais il faudra forcer sur votre mental et c'est là que votre cardio va encore évoluer. Mais il faut travailler de votre côté, faire des 15-15, courir fréquemment et vous entraîner. Ensuite, le physique. Ce que je veux dire par là, c'est pas forcément être le plus gainé du monde, non, mais si vous êtes pas très gainé, nusclez-vous, travaillez votre agilité, votre explosivité, votre puissance, votre vitesse. Tout ça, ça va vous permettre d'être meilleur dans les duels et de vous sortir de situations merdiques. Vraiment, il y a plusieurs situations. C'est vraiment important de travailler la vitesse, l'agilité, l'explosivité, la puissance, la détente. Maintenant, je pense que vous n'aurez pas le temps de tout travailler. Si vous êtes un footballeur, un mainteneur, que vous n'êtes pas en centre de formation, vous n'aurez pas assez de temps pour tout travailler et en même temps vous focus sur les exercices techniques. Donc, travaillez vraiment ce dont vous avez le plus besoin. La vitesse, de l'endurance, du physique, de la détente, de l'agilité, ça, c'est à vous de voir. Vous devez améliorer votre technique un maximum. C'est vous qui faites la liaison de la défense à l'attaque. Vous ne devez pas perdre du ballon, vous ne devez pas trembler lorsque vous avez la balle. Un très bon moyen d'être serein mentalement lorsque vous avez le ballon, c'est de travailler encore et encore des gestes et techniques que vous allez reproduire en match lorsque vous êtes tout seul à l'entraînement ou lorsque vous êtes à l'entraînement collectif. Ça aide énormément. La technique permet énormément de choses au milieu de terrain. Créer le jeu. Si vous êtes milieu défensif, vous soyez milieu défensif ou 10, 8, la création de jeu va être autour de vous car pour passer de l'attaque à la défense ou de la défense à l'attaque, on aura besoin des milieux, on aura besoin de bons milieux. Regardez Fernandinho, Casimiro, ils sont toujours là à la première relance. Ils effectuent très bien cette tâche même si ce ne sont pas les joueurs les plus techniques du monde. Et je me souviens qu'avant, Casimiro, il avait beaucoup de lacunes au niveau de ça. Il a énormément travaillé et comme quoi, rien n'est impossible. Ensuite, au milieu de terrain, on aura par exemple Kroos ou Modric. Si ces joueurs, parce que c'est vraiment les joueurs qui m'impactent le plus quand je les vois jouer. Parce qu'ils créent le jeu. Ils te mettent les bonnes passes dans la bonne zone, à la bonne dose. Modric, par sa technique, il arrive à se sortir de certaines situations totalement désespérées où il arrive à te créer cet espace pour pouvoir t'emmener vers ce couloir, pour pouvoir créer cette action. Non, vraiment, quand tu... Vraiment, la technique, c'est au niveau des pieds et c'est au niveau de la tête aussi. Et là, on va arriver au niveau de la vision de jeu. La vision de jeu, c'est le tout. Si tu n'as pas de vision de jeu, tu ne peux pas jouer militaire. Que ce soit au poste d'attaquant ou au poste de défenseur, c'est important. Si tu veux te donner une image de la vista, la vision de jeu, tape sur internet Modric Vista. Je parle de Modric, mais il y a encore plusieurs autres joueurs. Regardons Bernardo Silva à Manchester City, c'est incroyable ce qu'il fait. Inspire-toi, remanie à ta sauce. Et maintenant, essaye d'atteindre leur niveau d'efficacité, de création, de vision. Sur tous les conseils que je t'ai dit, les plus importants, vraiment, c'est la technique et la vision de jeu. Le cardio, les aspects physiques, c'est important. Mais la technique et la vision de jeu, surtout si tu es milieu de terrain, c'est ce qui te permettra de te faire énormément remarquer par les recruteurs et les clubs professionnels. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Laisse un message dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao. N'oublie pas, parlons au football.